L'électricien passe faire l'électricité dans la cuisine. Il a déjà commencé à poser certaines armoires. Ça avance super bien, donc toutes les caissons qui sont sur le mur sont posées. On songeait possiblement à changer le fini de l'îlot. Je capote, on capote. On va prendre des dimensions du petit muret ici, parce que comme on a dit, ce petit muret là, on le garde intact, temporairement, mais en tout cas, pour l'instant, on va éventuellement changer les rampes de toute la maison, puis quand on va changer les rampes, on va enlever ça, mais en attendant, c'est sûr, on va le fermer comme si c'était un mur normal, donc Antoine risque d'aller acheter les matériaux aujourd'hui pour ça. On va juste prendre les dimensions pour être sûr de ce qu'on a besoin. fait que tu dirais qu'il dépasse ici un peu. Ouais, genre de 1 pouce, mettons, fait comme si on peut le rondir un petit peu. Je vais prendre la largeur. 4-3 quarts, mais on fait dessus dépasser un peu, genre. Ça, c'est une affaire, puis il va falloir trouver un petit petit bout de moulure. C'est vraiment désagréable parce que c'est juste la partie de mur qu'on a ajouté, mais on a des OG partout dans la maison. Initialement, on voulait les enlever partout au rez-de-chaussée, mais pour vrai, ça m'agarde tellement les murs qu'on s'est juste qu'on allait laisser là. Fait que pour pas que ça ait de l'air fou, on va juste ajouter comme un petit bout de OG en haut comme ça. Sauf que c'est des styles un petit peu plus anciens moulure, fait qu'à voir qu'est-ce qu'ils vont avoir de disponible là-bas. Mais t'sais, c'est quoi ça? 5 pouces, genre? 6 pouces max? 7 pouces. 7 pouces pile? Ouais, on va mettre un petit peu proche là. Fait qu'on est mieux d'en mettre un petit peu plus? Juste pour... Ben anyway, on va pas prendre le mouleur sur 7 pouces. Non, c'est vrai. Anyway, on va falloir le couper. On va falloir acheter une mouleur complète pour prendre juste 7 pouces de ça. Fait qu'Antoine a trouvé cette planche-là pour mettre sur le dessus du petit muret. Fait qu'on pensait initialement peut-être acheter une retaille, mais il disait qu'il n'y en avait pas d'assez longue. Fait que bref, on va poser ça justement sur le petit muret, puis la peinturer, puis la couper, puis l'arrondir les bouts juste un petit peu pour pas que ce soit genre super sharp. Mais je pense que ça va être vraiment parfait. On a tout cléné là, ben sensiblement le plancher, toutes les affaires, parce que le peintre s'en vient aujourd'hui pour faire, dans le fond, couche de primer puis peinture sur la jonction qui était entre le salon et l'entrée du côté, puis qu'on a faite la partie de mure qu'on a faite enlever entre la cuisine puis le reste des pièces. Il va aussi nous peinturer le petit mur de gauche ici qu'on a fermé. Initialement, c'était un genre, dans le fond, il arrêtait un petit peu plus loin. Fait que quand le tireur de joint est venu, il nous a tous tiré ces joints-là. Fait que là, il va venir peinturer ça, puis ça va donner un superbe look. Allez, Coco! On a commencé à protéger tranquillement pas vite les items avec certaines bâches. Fait que, ouais, ça va être trop beau. Avec les tablettes de salon éventuellement qui vont venir aussi, là, ça va être magnifique. Fait que, si jamais, il faut ouvrir les mains, mettons, là, qui tire les encastés. On est rendu le lendemain, puis le peintre est venu à la maison faire la job, puis pour vrai, ça donne vraiment un sharp résultat. Je sais pas si on peut voir, on peut le voir un petit peu à caméra, parce qu'on est le matin, là. Mais la personne qu'on a utilisé pour faire le tirage de joint a un peu botché sa job, pour vrai, puis c'est vraiment désagréable compte tenu du prix exorbitant qu'on a payé. Mais bon, on pourrait le rappeler, on pourrait, mais ça, t'sais, ça, ça, en tout cas, il y a des combats qu'il faut abandonner, c'est ça qu'on s'est fait dire, puis ça, ça va en faire partie de un. T'sais, là, il y a comme absolument rien sur le, t'sais, il y a rien pour attirer notre oeil ailleurs, il y a pas de lumière, il y a pas de pendant, t'sais, rien du tout. Fait que c'est sûr que notre oeil est automatiquement attiré à ça, puis nous, on le sait, c'est encore pire, là. Mais ouais. Fait que la peinture, en soi, a vraiment donné un bon résultat. Même chose s'il a rempli un trou, là, puis ça parait aucunement. Fait que très, très, très content de ça. Je voulais prendre la mesure de la fenêtre ici, parce que je veux mettre un rideau en bambou style, les mêmes qu'on a dans le salon, puis dans la véranda, juste pour faire un rappel, puis avoir quelque chose pour habiller un petit peu la fenêtre si jamais on veut fermer les rideaux, là. Fait que je me sais un peu exactement ce qu'ont la dimension, mais on va checker. L'intérieur de la fenêtre, c'est 27. Mettons de l'extérieur à peu près 31, si on veut que ça déborde un petit peu d'un pouce de chaque bord, là. Fait qu'on imagine ça avec un beau star en bambou en haut, lumière suspendue, vitrée, noire. Ici, avec une belle ampoule. Je pense à être vraiment sharp, et puis des belles moulures de chaque bord. We love! D'ailleurs, après réflexion, on a décidé possiblement qu'on n'allait pas mettre aucune tasse. Puis merci pour tous vos commentaires, parce que ça nous a vraiment aidé aussi, là. Fait que ce qu'on risque de mettre, c'est ça, dans les deux armoires, je suis à côté de la fenêtre, vu qu'ils sont vitrées. Puis ça donne quand même un beau look. On va mettre juste de la vaisselle, genre de la belle vaisselle. Bien, belle vaisselle, en tout cas. La vaisselle qu'on a, là, parce qu'on rachètera pas toute la vaisselle, juste pour dire. Mais mettons, on va mettre, je sais pas moi, les grosses assiettes-là, les plus petites assiettes en haut, bol en haut, ou en tout cas, on va voir comment on l'arrange. Mais toutes les tasses pile-mile, là, comme on a fait dans le dernier vlog, c'était juste too much. On aimait vraiment pas ça. Fait que probablement que cet armoire-là va vraiment plus servir pour tous les verres, les tasses, les assiettes. Non, attends, c'est pas vrai que les verres, les tasses, les bouteilles d'eau, tous les trucs pour boire. Puis les choses un petit peu moins esthétiques vont se ramasser dans cette armoire-là. On a juste mis un petit peu de trucs du garde-manger ici pour débarrasser justement des boîtes en attendant que le garde-manger soit terminé. Mais, ouais, j'ai hâte de placer tout ça. Je pense que ça va vraiment donner un sharp look. On s'en vient récupérer nos nouveaux tabourets au bout clair. Fait qu'on a reçu un courriel comme quoi il était pris ce matin. Vraiment très excité de venir récupérer ça. Bon, fait qu'ils n'ont plus le modèle qu'on a besoin. Ben, il y a, mais il y a celui-là qui ressemblerait. Fait qu'il est exactement là, 31 pouces. Il est combien? 60, je pense. Ils sont vraiment plus chers. Les autres étaient vraiment moins chers que ça. Mais là, on n'a comme pas le choix. Puis, s'ils sont pour arrêter de vendre ceux-là aussi, c'est une question de temps-là. C'est exactement celui-là. Oh, il est en genre Suède. Exactement celui-là qu'on a acheté. Je veux l'essayer. Ah oui, on vient chercher. C'est ça avec l'îleau noire, je pense que le contraste du beige. Il y a juste les chats qui nous inquiètent par rapport à ça. Mais bon, ils ont scrappé les autres de toute façon. Fait qu'ils vont risquer de scrapper ceux-là au fil du temps. On va avoir des enfants. Ça va faire la même affaire de toute façon. Mais ils ont vraiment, vraiment, vraiment des beaux modèles. On a nos tabourets. C'est excitant. Puis, il y a un store. Puis, il y a plein de boîtes. Mais en tout cas, on a pris une chandelle aussi, qui était vraiment belle. OK, yay! C'est vraiment une machine. Wow! Je pense qu'ils ont mis un manuel d'instructions. C'est le rond avant. T'as quatre vis. Puis, un... C'est ce qu'on appelle ça déjà. C'est vraiment ça. Ça. Ça fait que voici les nouveaux tabourets. Oh! Ouais. Vraiment short. Ça sort vraiment bien contre l'îlot noire aussi. On est en train de prendre la mesure, justement, pour voir à peu près où est-ce que ça va arriver avec le comptoir. Fait que... Fait qu'on va avoir quand même de la place. Je me dis qu'il faudrait quasiment essayer de trouver un genre de truc protecteur pour mettre par-dessus. J'ai vraiment... Des souliers, là. Style en... Ben, c'est en Suède, ça. Fait que... Oh, ouais. C'est sûr que ça existe. Genre Amazon, c'est sûr, c'est certain qu'il y a ça. Fait que, ouais. Je suis vraiment contente qu'on soit allé avec ça. Tant qu'elle va vous montrer nos petites trouvailles de la journée. Bon, on est allé acheter une prise de courant parce que, vu que notre îlot est noir... Chez mon ami, il y avait ça. C'est vraiment parfait. On va mettre une prise de courant sur le côté ici. Mais on s'est dit que, justement, de la prendre noire, ça allait être quand même très sharp parce que ça allait pas paraître. Pis ça allait être super pratique. Puis, on a acheté une espèce de petit tray en bois, comme ça, qui va aller juste sur le côté... À côté de l'évier pour mettre, genre, savon pis peut-être une petite brosse pour laver la vaisselle, peu importe. On va voir qu'est-ce qu'on met là-dessus. Mais on les a trouvés au Winners et on aimait vraiment, vraiment la couleur parce que ça s'agence à la perfection. Genre, le souton pis tout, là, tout est pareil comme le plancher. Fait que c'est vraiment, vraiment un beau rappel. Pis il y en avait deux pour le prix d'un. Fait que, ouais, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre dessus comme display de savon. Mais, du moins, ça, c'est une belle petite trouvaille contre, encore une fois, notre évier noir qui va être un bel accent. Aujourd'hui, c'est une journée très excitante parce qu'ils viennent prendre les mesures finales pour les comptoirs en quartz qu'on a commandé. Fait qu'ils nous ont demandé de retirer tout ce qu'il y avait sur les comptoirs pour vraiment avoir un blank canvas pour travailler. Fait qu'on va commencer par ça. Ils devraient être là dans la prochaine demi-heure. Pis ils disaient, dans le fond, que la livraison était de 10 jours ouvrables. Possiblement, avant, on va voir avec eux autres c'est quoi les vrais délais. Fait qu'eux autres viennent juste de revenir de leurs vacances, je pense, hier. Fait que je sais pas si ils ont leurs clients d'eux avant les vacances ou s'ils recommencent à 9. On va en savoir un petit peu plus tantôt. Mais, on va cleaner ça pour commencer. Je pourrais juste te laisser un quart de pouce passer le bout d'ici. Oui, ça se peut se faire. Parce que normalement, si tu peux passer la porte, tu vois, un pouce, tu aurais à peu près soit un quart. Là, ça va te donner, mettons, je mets un quart, 36, comme ça. Ça va te donner pas loin de 10 pouces, là. C'est pas si mal, c'est suffisant, mais c'est pas idéal. Si tu as quelqu'un d'un peu plus grand, toi, tu es un peu plus grand, justement. Ma famille est un peu grave. Peut-être que tu as pété les genoux dedans. Tu penses que, mettons, tu es à 10 pouces, tu vas avoir ça dans le bédin. C'est sûr. Fait que tu ne vas pas l'avancer autant que ça, là. Oui, oui. Je ne sais pas si bien d'avoir si... Mais je vais quand même le mettre à dose, là. Si ils peuvent, là. Le problème, ça va être correct. Ok, parfait. Et pour le mettre à base, on est PT, on est petit, on est là. Oui, elle est là, là. Donc, ça va sortir du petit peu et de temps. Et à plus, on est il faut, on est il faut, on est un peu plus dur. C'est un peu plus dur. Donc, on est un peu plus dur. Et pour le mettre à base. Et la sanethe reflite. On pourrait écrire un petit mot et mettre dans le mur. Dans lequel? Un, deux, trois. Regardez ça. Juste là, le papier. Wow! Je vais avoir besoin de couvertes ou quoi, je pense, pour quelque chose. Ouais, on va tasser le meuble, hein? Bon, fait qu'on a tout rempli le petit muret pour justement être en mesure de pouvoir mettre la planche, puis que ça vienne s'accoter partout, parce qu'on pensait initialement l'installer d'une autre façon, mais on se disait que le gars à la pression avec ça, ça risquait d'être une pas pire solution. Fait que c'est possiblement ce qu'on va faire, hein? On peut pas le sourd. Elle est où? On va danser. Ouais. Initialement... Mais en fait, notre bucle là... Fait que ça, ça va être nos... Lumières... Suspendues. Fait qu'on en a... C'est des paquets de deux, fait qu'on en a quatre au total. Une pour aller au-dessus de l'évier. Puis deux au-dessus du bord. Ben du... De l'eau. Je pense que ça va être... Vraiment super sharp. Mon père est venu nous donner un coup de main aujourd'hui pour installer les lumières suspendues au-dessus de l'îlot, puis au-dessus de la fenêtre. Malheureusement, ça s'est pas nécessairement passé comme prévu, parce qu'il a gossé quand même un méchant bout là-dedans. Même s'il est super bon en électricité, on lui donnera pas que c'est pas son métier. Fait qu'il est venu essayer de nous aider, mais ça, ça a pas fonctionné. Fait que bref, on a abandonné, mais on a compris c'était quoi le problème. Fait que, au moins pour la prochaine fois, on va le savoir. Ils sont pas capables de l'allumer, à moins que ce soit un courant continu là, genre. Ok. Ils devraient allumer. T'as pas de switch pour ça ici? Il l'a pas mis encore. Ah. Ah. Ben là, je vais m'en faire, je vais le tester. T'es passé quelque chose? Non. Arrime, t'as-tu tout allumé? Ouais. Fait que pour moi, c'est parce qu'il a pas mis de switch. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben y'a pas de switch. Y'a pas de switch on-off? Il l'avait pas mis. C'est-tu parce qu'on a pas la switch on-off? C'est ça qu'on dit, ouais. Dans le pop-n'off? Oui, c'est ça. Ben là, moi je vous suggérerais, c'est parce qu'on va pas le tester, je sais pas si ça marche. C'est plate, mais j'aimerais mieux le refaire de nos jours qu'à me laver parce qu'une fois qu'on ferme tout ça, qu'on ajuste la hauteur des fils, puis ça marche pas, il faut très ouvrir pour commencer. Ouais. On a, on a-tu des prises? C'est sûr qu'on est-tu? Votre fond, on l'a vu. Ouais. En bas, là, des me-bolts comme on parle. Mais des fils sont là? Ouais. Écoutez là. Oh, là, ok. C'est malo, même s'il n'est pas des me-bolts pour l'instant. J'ai fermé, j'ai fermé. Ok, parfait. Ok, c'est juste, je pensais que tu l'as dit que comme le premier n'a pas demandé. Non, mais ils n'a juste pas rien mis. On avait juste deux grises, pis c'est pas porté volontaire non plus, je pense que c'est pas rajouté. Après une bonne heure et demie à gosser avec l'électricité, on en a posé plusieurs des encastrés, puis des lumières suspendues, des choses comme ça, mais ça marche pas, il y a quelque chose qui fuck avec le breaker dans le coeur d'or. Fait que Anto et mon père ont gossé là-dessus un petit bout, pis là, on a abandonné. Fait qu'on va voir si mon père trouve une solution dans les prochains jours ou si on fait venir l'électricien pour juste se débarrasser de ça. Ce matin, notre contracteur s'en vient continuer un petit peu la cuisine. Fait qu'il reste pas grand chose à faire, mais quand même, on dirait plein de petites affaires. Fait que premièrement, il y a un panneau de finition qui est juste ici, qu'il va falloir qu'il pose, mais il va falloir qu'il soit deux. Fait que Anto va devoir l'aider avec ça. L'îlot, je pense que c'est pas mal final, mais à part à la toute fin, les coups de pieds qu'il va falloir qu'il rajoute. De ce côté-ci, on a... Ah oui, c'est ça, parce que la grosse armoire, le gros garde-manger, il est pas tout à fait embarqué sur la raille qu'il y a dans le fond. Fait qu'il disait qu'il le savait, pis qu'il allait, genre, souffler le mur pour le côté dessus. Fait qu'après ça, nous autres, c'est cool, ça va nous permettre de pouvoir mettre tous les tiroirs, puis toutes les armoires du garde-manger, puis commencer à organiser ça là-dedans. On a un espèce d'espace, là, justement, de chaque côté, parce qu'il manque les fillers aussi. Dans le fond, il y a deux fillers qui vont là, un qui va ici, un autre qui va là, pis deux qui vont là, pour qu'on puisse installer la porte de droite ici, comme ça. Il va lui rester la hotte aussi à poser, à installer. Après ça, nous, il va nous rester les portes à poser, à installer. Ce tiroir-là, ces tiroirs-là, en fait, je sais pas, on peut-tu le voir à la caméra? J'ai pas tant l'impression, mais il est vraiment pas droit, là, fait que, mais tu sais, c'est ce qui est tough, c'est ça, c'est qu'il l'a fixé tout seul sur un gros panneau de finition. Fait que c'est sûr que c'est pas évident, là, dans ce temps-là, fait que probablement, quand on va lui donner un coup de main pour ça aussi. Pis la dernière chose, ça va être, justement, l'armoire du dessus du frigo qu'il va falloir qu'il installe avec un panneau de finition qui va aller... Dans le fond, un petit peu le même principe que celui de gauche, mais à droite comme ça. Fait que je sais pas à quel point il va avoir le temps de faire tout ça aujourd'hui. Il risque d'être quand même là une bonne partie de la journée. Fait que peut-être, on va voir. Pis comme on disait là, le même principe que là aussi, il faut aussi avoir les coups de pieds installés un peu partout en dessous des armoires du bas. Fait que là, c'est vraiment juste la petite finition. Pis après ça, on va pouvoir, justement, enlever notre garde-mange et des armoires vitrées. Pis vraiment essayer de figurer comment est-ce qu'on place tout notre stock qu'il y a dans toutes les boîtes pis tout. Mais bref, ça va... Je pense qu'après la visite aujourd'hui, ça va vraiment avoir avancé. Fait que je suis vraiment contente. Je suis excitée. J'ai hâte de voir. On va pouvoir, nous aussi, après ça éventuellement... on va pouvoir, nous, éventuellement aussi mettre les plaintes quand lui va avoir posé les panneaux de finition. Va pouvoir voir si on peinture ou si on met finalement de la céramique jusqu'en haut. On n'est pas sûr encore. Pis ouais. Toutes ces belles choses-là. Ça avance. Ça avance. Fait qu'il a posé l'armoire du coin avec le filler. Va manquer un filler. Pis une armoire de plus qui est hop. J'ai tous mes papiers IKEA ici parce que je m'en vais faire un petit saut au IKEA. Dans le fond, notre contracteur, il y a eu un problème avec un panneau de finition. Fait qu'il manque un panneau de finition à installer seulement. Et puis, il y a eu de la difficulté avec... En tout cas, bref, il faut aller en acheter un autre. J'ai vu qu'il y en avait de disponibles. Pis tant qu'à ce qu'il soit à la maison et qu'il soit dispo pour s'occuper de tout ça, je me suis dit que j'allais courir au IKEA pour aller en chercher un. Pis au moins, ça va être une partie de plus qui va être terminée dans la cuisine. Fait que c'est ce que je m'en vais faire. En espérant qu'il y ait pas trop de gens, pas trop de monde. Pis qu'on fasse un petit in and out super rapide. Ça avance bien. Ça a l'air d'un chaos, mais c'est un chaos quand même organisé. Fait que je viens de revenir du IKEA, je suis allée chercher le panneau de finition qui manquait. Fait que tous les panneaux de finition sont posés de chaque côté. Comme vous pouvez voir là, ici entre les armoires, il a posé cette armoire-là aussi. Fait qu'on va pouvoir officiellement enlever les papiers, pis commencer à organiser ces armoires-là. Filler, ben pas filler, mais panneau de finition qui a posé ici, qui a posé l'autre côté. Il a rempli avec du caulking aussi, ou en tout cas, un produit exprès pour ça. Pour boucher les petits trous. Pis il a mis en haut tous les fillers au-dessus des armoires jusqu'au plafond. Ça donne vraiment, vraiment, vraiment un sharp look. C'est vraiment une question de précision. Fait que rendu là, faut que ce soit coupé à la perfection ou presque. Mais, ouais, on va pouvoir installer officiellement les tiroirs pis les armoires du garde-manger aussi. Fait que ça, c'est ben excitant. Le gros panneau de finition du garde-manger aussi est posé. Fait que, on voit pas une grosse différence. Mais, on le voit clairement ici, là. Fait qu'il va rester les coups de pieds à installer les portes d'armoires, que je pense qu'on pourrait même installer, Anto et moi, qui vont en bas là. Pis éventuellement, l'armoire au-dessus du frigo pis la hotte. Fait que c'est comme une couple de petites affaires encore. Mais, ça a bien avancé aujourd'hui. Après réflexion, Anto et moi, on a décidé de mettre une moulure le long du muret, ici, comme ça. Juste parce que, comme j'ai dit plein de fois, ce mur-là est temporaire. On voulait pas se faire chier vraiment à tirer des joints là-dessus. Fait qu'on a mis ça de chaque côté pour remplir des espèces de trous. Pour vrai, ça donne quand même vraiment un pas pire look. Fait qu'on va peinturer dans le fond tout ça. Pis la planche pour que ce soit... La planche qui Anto a sablé ce matin, là, pour que ce soit toute blanche. Fait que c'est ce que j'étais en train de préparer. Kit de peinture. On a le primer Sico, juste ici. Pis la peinture blanche qu'on a partout dans la maison. Qu'on réutilise pour ce même petit muret-là. First thing first, je déteste maintenant faire de la peinture depuis qu'on a repeinturé le rez-de-chaussi au complet. Mais j'ai tellement hâte de voir à quoi le petit muret va ressembler. Pis de devoir se terminer que je vais prendre sur moi pis essayer de pas en mettre encore plus partout. Pis je vais donner un coup de pinceau sur, justement, le muret, sur les nouvelles mouleurs qu'Anto a posé. Pis essayer de visualiser tout ça. J'aurais pu prendre une panne un petit peu plus pratique. Mais c'est pas grave, hein? Fait que les deux couches de primer sont données sur toutes les mouleurs, pis sur le dessus de la planche. Pis je suis pas mal sûre que c'est sec parce que ça fait quand même un petit bout. Ouais, c'est sec. Fait que je vais commencer à donner un coup de pinceau pour mettre ça le reste exactement la même couleur que le reste des murs. Fait que ça donne quand même vraiment un très nice look. J'aime vraiment ça. Anto aussi. Fait qu'on est bien contents. J'ai donné une couche, j'attends que ça sèche pour en donner une deuxième pis replacer ce beau meuble-là. C'est pour ça qu'on va pouvoir enfin enlever la couverte en dessous pis avoir l'impression que cette zone-là est terminée. Je m'apprêtais à installer les tiroirs du garde-manger. J'avais vraiment, vraiment, vraiment hâte d'organiser mon garde-manger parce qu'on a jamais eu de garde-manger dans cette maison-là depuis qu'on a déménagé. Ce qu'on avait c'était genre des dessous de tiroirs ou des dessous d'armoires, bref. Quelque chose qui avait vraiment pas beaucoup de place. Fait que là, d'avoir comme toute cette section-là dans laquelle on peut mettre de la nourriture pis plein d'autres choses, ça va être vraiment pratique. Fait que dans le fond, comment ça fonctionne l'Ikia, c'est t'essayes de t'arranger. Fait que t'as genre un plan qui est un peu universel, je dirais. Pis t'essayes de trouver quelle partie fonctionne avec toi. Fait que tu sais, mettons, nous, on a comme une grosse armoire comme ça. Par contre, eux autres, tous ceux qui nous montrent, c'est comme si c'était juste des tablettes à l'intérieur pis des tiroirs à l'intérieur. Nous, on a trois tiroirs existants qui apparaissent, apparents en fait, là. Fait qu'on suffit pour commencer à ce dessin-là. Fait que ça dit qu'il faut qu'on fasse, qu'on installe les rails au trou numéro 2, trou numéro 13, trou numéro 21. Pis après ça, on va y aller avec des espèces de tiroirs à l'intérieur. Fait qu'on va comme, tu combines des dessins en fonction de comment t'as fait ton plan. Fait que, tu sais, c'est juste le temps de se démêler un peu. Ça nous a pris vraiment beaucoup de temps au début pour tous les autres tiroirs de Lilo. Parce qu'on avait de la difficulté à comprendre, exactement. En tout cas, moi, j'avais de la difficulté à comprendre. Mais, on s'en est sortis. Fait que, je me dis qu'on va s'en sortir, quand même. Fait que je vais m'attaquer à ça. On a un gros tiroir là. Un moyen tiroir. Juste ici, dans le fond, on a gros, moyen, pis un petit là, qui va être apparent. Pis après ça, on va avoir deux tiroirs à l'intérieur, pis le reste, ça va être des tablettes. C'est parti. Donc, le garde-manger est up. Vraiment, vraiment, vraiment très cool. Fait qu'on a juste commencé à mettre les trucs qu'on avait déjà sortis dans l'armoire. Juste pour essayer de figurer comment est-ce qu'on allait organiser ça. Mais, ouais. Il va falloir éventuellement poser des poignées. Ça risque d'aider. Fait que ça ressemble à ça, quand même pas mal de tablettes à voir. Parce que ce qui est cool, c'est qu'on peut jouer avec les hauteurs de tout. Fait que si jamais on voit que, bon, ça fonctionne pas pour X, Y, Z de raison, ben au moins, on peut les déplacer. Fait que, on a mis des petites cannes ici. Des trucs plus, pas déjeuner, mais genre collation là. C'est toute matière à changement. Tu as des trucs qu'on sert plus régulièrement. Fait que, boire de peanuts, ketchup, ce genre de trucs là. Boire de céréales fit là. On se disait qu'on pourrait mettre en haut, tu sais, genre des chips ou des... Peu importe, des plats de service même qu'on sert quasiment jamais. Pis des backups en haut ou même chose, plats de service. Fait qu'on va voir. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire avec l'organisation des tiroirs en bas. Mais chose est sûre, il va falloir s'en garder un pour tout. Qu'est-ce qui est sac, euh... Plas-plas, genre plats... Plas en plastique, là. Ouais, mais j'ai peur que celle-là soit pas assez... Assez gros. Ouais. Fait que ça peut pas être ça, parce que dans le fond, on s'est dit, les utensils vont être dans l'hilo ici. Ça, les planches pis tout, ça va être éventuellement dans l'armoire du coin, dans le Lazy Suzanne. Fait que tout ça, ça sera pas là. C'est vrai que ça pourrait être là. Fait qu'on pourrait avoir tout qu'est-ce qui est papier ciré parchemin. Le transparent, là, qui est en dessous, dans le dernier. Ouais, ouais, ouais. Fait qu'on va aussi, si on va... On a vraiment juste tout organisé temporairement, mais... On va trouver une méthode qui fonctionne. Pis, ouais, les petits électros qui rendent super bien ici. Possiblement la même chose dans le dernier tiroir là. On va voir qu'est-ce que ça donne. Mais, ouais. Super content de ça. Immense. Oups. Ouais. Y'a pas de slow stopper. Fait que ça, c'est l'affaire. Fait que ça, ça, c'est l'affaire. Fait que ça, c'est l'affaire. Utrusta 153. Parce qu'on pourrait y retourner pis demander justement... S'ils ont un slow stopper de plus. Ouais. Ouais, c'est vrai. Si, c'était ça. On a aussi enlevé le papier de deux des portes juste pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Pis ça va être vraiment, vraiment, vraiment très nice. Techniquement, on pourrait quand même déjà enlever genre tout le papier bleu. Fait que c'est juste qu'on attendait que toutes les caissons au presse soient posées avant de faire ça. Juste pour éviter les graphiques quelconques. Fait que... Ouais. Très nice. Quoi? Déjà ça, ça rentre plus. Ouais. Ça sort super bien. Pour de vrai, là, ça se fond dans le décor. Fait que... Très contente de... Tu sais, va me rester à stiler... À remettre la déco, justement, qu'il y avait sur le meuble de droite qu'on a finalement enlevé. Comme je vous disais, l'espèce de... De drap qui était en dessous et qui le protégeait, qui nous permettait de le bouger facilement. Mais, ouais, le muret a super bien sorti. Là, on a donné finalement deux couches de peinture. Fait que ça, c'est parfait. Ce petit tableau, il vient du IKEA. Il était initialement dans la véranda, mais... Je l'ai mis ici. Pis je pense que j'aime quand même ça. Fait que... Je pense qu'on va faire... On va laisser ça de même pour le moment. Mais, ouais, ça donne... Pour vous donner une petite idée, là, de ce à quoi ça ressemble. Quand tu rentres sur le côté, ça ressemble à ça. Fait que... Tu sais, ça te permet d'avoir justement pas mal plus de lumière de tous les côtés de la maison. Pis dans le salon aussi, là. Fait que... Mettons... Regarde ça de même, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment sharp. Fait que... Super contente de ça éventuellement. Ben... Je sais pas si vous vous souvenez, mais on a un projet salon. Qui a pris un petit peu le back burner. Parce qu'on était censé mettre des tablettes de chaque côté. De ce côté-là. Trois tablettes à gauche, trois tablettes à droite. Mais pour faire les tablettes, il fallait attendre que le muret soit enlevé. En tout cas, la partie du haut, du moins, là. Fait qu'on devrait peut-être possiblement finir ça dans les prochains temps. On va voir, là. C'est sûr que là... C'est plus dans notre top priorité pour le moment. Mais, au moins, c'est quand même cute en attendant. Fait que... Quand on se décidera de le faire, ben... Ça sera un beau petit projet pour venir compléter la déco du rez-de-chaussée. Fait que je pense que moi, j'ai terminé ce vlog de Rénaud ici. On va continuer le prochain vlog avec l'organisation. Puis... Plus les touches finales, je dirais. Fait que c'est bien excitant. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous voir l'évolution de ça dans les derniers jours. Soyez sûrs de vous abonner si c'est pas déjà fait. Mettre un pouce si vous avez aimé. Me le dire en bas dans les commentaires. Pour vrai, j'espère qu'ils vous trippent autant que nous autres. J'ai vraiment du fun avec cette série-là. Puis, c'est vraiment cool aussi, évidemment, de voir tous ces changements-là. Fait que je vous remercie de savoir écouter. Puis, on se revoit très bientôt. Bye-bye, tout le monde.